Karim Lagouag, cavalier de concours complet et médaillé d'or au JO de Rio, nous ouvre les portes de ces écuries percheronnes. Mon voyage commence à nogeant l'Eurotroux. La capitale du Perche est bien connue pour le percheron, cheval de trait à la renommée internationale. C'est sur cette terre naturellement équestre que Karim Lagouag me reçoit. C'est ici au cœur de ce domaine de 16 hectares que Karim Lagouag s'entraîne pour sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Un cadre propice à la réussite puisque ce dernier est déjà champion olympique par équipe et également médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Allons voir comment il se prépare sur cette carrière et peut-être qu'il fera de moi le champion de la montée à cheval. Bonjour Karim, vous tombez à point. Vous me rejoignez ? Ça va bien ? Très bien, merci. Bonjour Jérémy. Bonjour, en plein entraînement sous le soleil, c'est formidable ici. Est-ce que la compétition a toujours été une évidence ? Pas vraiment en fait, je n'étais pas compétiteur. Ce que j'aimais c'était me dépasser avec mon cheval, essayer d'avoir un lien, ce qui n'est pas toujours cohérent finalement au départ avec gagner, parce qu'il faut prendre tous les risques, etc. Moi je ne voulais pas prendre de risques. Et ensuite c'est le regard des autres, de l'équipe, mes proches, des propriétaires de chevaux. Et quand je gagnais, ils étaient si heureux, c'était tellement beau, ils faisaient la fête. Ça vous a stimulé, ça vous a donné envie de vous surpasser ? C'est exactement ça. Après il faut vraiment créer une symbiose, une complicité avec le cheval, donc il faut essayer d'avoir le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça, je l'ai eu quand il avait 4 ans. Donc ça fait que maintenant il a 7 ans, donc je l'ai déjà depuis un peu. Il aura 10 ans pour Paris. Et donc ici par exemple, vous avez toutes les lettres qui sont disposées, c'est des lettres de dressage pour faire des figures imposées, qui vont être jugées, un peu comme le patinage artistique. Alors c'est l'une des étapes, parce qu'il y a d'autres étapes au cœur de ce concours complet. Oui, c'est un triathlon équestre où il y a du cross également. Après il y a le dressage bien sûr, parce que le dressage est essentiel, puisque c'est réussir à faire corps avec le cheval pour lui demander tout. Et puis après une partie qui est un peu plus connue qui s'appelle le saut d'obstacle, où les barres tombent et ça fait des points de pénalité, il y a un temps imparti également. Et vous, vous avez un espace entièrement dédié au saut d'obstacle ici ? Oui, on a ici en bas la partie de dressage où on peut placer des obstacles mobiles, et sinon les obstacles de crosse fixe où on peut mettre aussi des obstacles mobiles. C'est dans la partie haute qui est plus accidentée en fait. Bien sûr, vous m'y emmenez ? Allez, on y va, tous ensemble. Moi j'y vais pas à pied quand même, rassurez-moi, je peux monter à cheval. Je vous ai préparé un bolide à... Parce que moi j'ai quand même promis aux téléspectateurs, vous allez faire de moi le champion de la montée à cheval seulement. Oui, exactement. Vous montrerez tout à l'heure comment on le fait. On commence, voilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, vous savez Karim, vous avez préparé le cheval qui va partir à Tokyo ? Eh bien, pas tout à fait le cheval qui va partir à Tokyo et qui s'appelle Triton Fontaine. Lui, il revient de compétition. Et ici, nous avons Dream De Vièvre qui est encore un prétendant pour Paris 2024. Vous, vous avez une technique qui vous est propre apparemment pour monter à cheval. Oui, le montoir. En fait, en sport-études, j'étais en Normandie au Hara-du-Pain et on apprenait à monter comme ça. Et ça m'est resté toute ma vie. Et qu'est-ce que ça donne ? Moi, je veux voir. Eh bien, voilà, je vais monter dessus si vous voulez. Donc, on ajuste gentiment les rênes. On positionne une main sur le pommeau de la selle. Oui. L'autre main ici sur l'avant. On prend un petit appel de pied et à cheval. Ah, donc vous, vous ne mettez pas du tout en fait les pieds sur les étriers ? Et non. On monte du côté gauche, du côté droit en fait, peu importe. Du côté gauche. Parce qu'en fait, l'épée était à gauche. Donc, pour pouvoir monter, mettez l'épée sur le côté. Voilà. Ah oui, vous êtes super athlétique. Parfait. Merci Camille, en tout cas, de nous accompagner aussi. Ok, donc là, il a juste envie de reculer. Vraiment, vous lâchez, puis vous écartez la main, vous venez par là, c'est parti. Voilà. Et pourquoi vous avez décidé en fait finalement de vous lancer dans une deuxième Olympiade Rio 2016 ? Ça ne vous a pas suffi. Bah, disons que la première Olympiade, personnellement, j'aurais bien cessé. Mes coachs m'ont dit, mais tu n'as pas envie de revivre ce que tu as vécu une deuxième fois ? Ah, j'ai dit, allez, on peut tenter l'expérience. Par contre, j'ai besoin d'une préparation bien différente. Mais pourquoi différente ? En fait, comment vous avez vécu 2016 ? On a vécu cette Olympiade avec une certaine légèreté, une insouciance, un peu la fleur au fusil. Et maintenant, ce n'est plus la première et en plus, on est attendu. Donc, c'est une préparation mentale, physique qui est totalement différente. Et une pression, finalement, une certaine pression. Exactement. Et donc, moi, j'ai dit, je veux bien, mais je veux avoir un peu plus de moyens, un peu plus de possibilité de m'entraîner, encore plus. Mais ça se traduit comment concrètement, là, dans votre quotidien en ce moment ? Alors, concrètement, ça se traduit surtout par des nouveaux coachs qui sont venus en plus. Un coach physique, pour moi, un coach mental que je n'avais pas avant Rio. Sur cette piste-là, sans plus attendre, on va vous voir, vous préparer avec ce deuxième cheval qui, on le rappelle, ne vous suivra pas jusqu'à Tokyo. C'est parti, je vous laisse aller parce que moi, je ne vais pas vous suivre. Je veux bien vous observer, mais je vais m'arrêter là. C'est vrai, à un moment donné, il faut être raisonnable. Sous-titrage Société Radio-Canada